Et un petit point pour vous effrayer ou vous rassurer, c'est selon, à 5 heures précises, nous quitterons tous l'IUFM pour retourner à l'encre où nous étions pour l'ouverture des états généraux, car la clôture doit démarrer à 6 heures puisqu'elle est retransmise en direct sur Guyane 1ère, donc là, là je suis désolée mais je prendrai vraiment la montre. Quel est le micro qui fonctionne, s'il vous plaît, au milieu ? Comme vous voulez. Là ça marche ? C'est bon ? Ok. Donc on m'a demandé d'introduire le thème, le plurilinguisme comme ressource, mais finalement c'est pas une introduction puisqu'il a été un peu transversal dans tous les ateliers et dans les différentes plénières, donc je vais d'ailleurs rebondir sur certaines des choses qui ont été dites dans ces ateliers et ces plénières, enfin en tout cas sur certaines de ces choses-là. Avant d'évoquer la question du plurilinguisme comme ressource, je voudrais revenir sur le plurilinguisme vu comme un handicap et là aussi c'est quelque chose qui a été dit et redit, notamment dans les plénières, c'est-à-dire que le plurilinguisme a été et continue aujourd'hui encore d'être considéré comme une difficulté, un obstacle, voire un handicap et je prends exemple pour exemple certains propos qui ont été tenus. le plurilinguisme est perçu comme une voix sans issue au lieu d'une ouverture, le fait de parler sa langue freinerait et empêcherait l'acquisition du français, il ne faut pas parler votre langue parce que vous allez continuer à être bête à l'école. Donc ce sont des propos qui ont été tenus et qui continuent encore aujourd'hui d'être tenus. Donc ces représentations négatives, elles continuent d'influencer les pratiques à l'heure actuelle, j'en donne un exemple avec un entretien avec une enseignante qui ne date pas d'il y a très longtemps, c'était en 2011, donc cette année, et qui dit qu'elle punit les élèves car elle leur interdit de parler leur langue dans la classe et la punition consiste souvent à leur faire recopier un texte en français. Donc ces pratiques sont certes beaucoup moins fréquentes qu'avant mais ça existe encore aujourd'hui donc il y a encore un travail à faire dans ce domaine. Alors, excusez-moi mais alors la double manipulation est un peu dure. Pourtant dans les contextes en Outre-mer, le plurilinguisme est un fait avéré, il a toujours été constitutif des pratiques et ça aussi ça a été dit de nombreuses fois dans ces états généraux. Je prends un exemple, les locuteurs savaient créer des passerelles d'intercompréhension pour communiquer entre eux, quelle que soit leur langue première. Donc les langues sont donc des ressources au quotidien, en Outre-mer, dans différents domaines et je vais en donner quelques exemples. Je prends par exemple le domaine de la santé, les langues comme ressources pour communiquer de l'information, les campagnes d'affichage pour la prévention contre le sida, à l'écrit, des modes d'emploi pour les préservatifs en Guyane dans 26 langues, à l'oral des spots radio en 5 langues pour la prévention aussi. Donc les langues peuvent servir de ressources pour communiquer de l'information. Les langues peuvent être aussi des ressources pour aider à comprendre, et là je vais prendre l'exemple de l'école, avec des enseignants qui vont parfois utiliser les langues des élèves pour les aider à comprendre les consignes qui sont données, ou qui vont s'appuyer sur un ADSEM, ou encore qui vont demander à des élèves de traduire. Et donc dans l'exemple que vous avez ici, l'enseignant essaye d'expliquer ce qu'est une passe en arrière au rugby à des élèves à Apatou en Guyane française, il a un petit peu de mal à leur faire comprendre le principe, et il va demander à un élève de traduire pour lui, donc il va exploiter cette ressource-là dans la classe. Les langues, ça peut être aussi des ressources pour mieux réussir à l'école, je pense au dispositif des intervenants en langue maternelle, ça peut aussi être des ressources pour développer des compétences bilingues, comme par exemple dans le cas des classes bilingues. Toujours sur les langues comme ressources, des langues comme ressources pour apprendre, et là je vous donne un exemple en fait d'un travail qui a été réalisé à Sinamari en Guyane, où il a été montré dans les résultats que les enfants, enfin les groupes d'élèves qui étaient les plus plurilingues et qui osaient exploiter leur plurilinguisme, réussissaient mieux les tâches scolaires qui leur étaient demandées. L'exemple qui est donné ici est un exemple en mathématiques, et on voit que les enfants parlent en créole et donnent des exemples en créole sur l'activité mathématique. On a aussi eu des exemples en EPS, et aussi eu des exemples même en grammaire en français, où les enfants qui travaillaient par exemple sur la notion de l'adjectif allaient chercher dans leurs propres compétences et dans leur propre langue des exemples qui leur permettaient de mieux aller vers le français et vers la grammaire du français, ou vers le langage en général. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin, mais on a vu ce matin que les langues peuvent aussi être des ressources pour créer, on en a eu de très beaux exemples. Donc tous ces exemples montrent que les langues sont utilisées comme des ressources par les acteurs de la vie sociale, mais on peut dire que les efforts réalisés sont encore timides, alors pour des raisons de moyenne, ça c'est vrai, mais pas uniquement, les représentations négatives sur le plurilinguisme constituent aussi des obstacles, donc il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et un des aspects que je souhaiterais développer surtout, c'est le fait que derrière les langues il y a des locuteurs et il y a des répertoires plurilingues. Donc derrière les pratiques que j'ai présentées, derrière les actions, il y a des locuteurs qui ont la caractéristique d'être bilingues ou plurilingues, ce qui signifie que ce sont des individus qui possèdent comme richesse à leur disposition un répertoire de langues, des façons de conceptualiser le monde, des variétés dont ils peuvent user en fonction des contextes et qui leur permettent de créer des liens, de construire des passerelles entre des univers différents, qu'ils soient culturels, techniques, scientifiques, conceptuels, linguistiques. Et malheureusement, les compétences plurilingues de ces personnes ne sont pas suffisamment valorisées, ni même bien exploitées. Voilà, donc je vais terminer avec quelques, pas des propositions, mais peut-être des pistes à explorer justement pour aller vers une perspective plurilingue et multilingue en abordant quelques thèmes qui me paraissent importants, qui ont été évoqués d'ailleurs dans les états généraux. La question de la traduction par exemple, il y a une demande de traduction et j'en ai donné des exemples, on a besoin de traduire si on veut informer sur la santé, on a besoin de traduire si on veut informer sur n'importe quel domaine. Donc il y a une demande de traduction qui existe, mais on peut se demander s'il y a suffisamment de formation au métier de la traduction dans les langues minoritaires et on pourrait peut-être envisager d'ouvrir des parcours dans ces domaines-là. Souvent, enfin en tout cas de l'expérience que j'en ai en Guyane, des locuteurs sont sollicités pour faire des traductions pour des services de l'Etat par exemple, mais sans rémunération. En quelque sorte, ils travaillent pour la communauté. A ma connaissance, un traducteur en anglais ou en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue est payé pour le faire, c'est un métier. Donc je pense qu'il faudrait envisager des choses dans ce domaine-là. La question de la médiation, il y a plein d'exemples de choses qui se font dans ce domaine. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais encore une fois, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin et intégrer de manière plus organisée dans la formation au métier de la médiation, la dimension plurilingue, mais en faisant attention parce qu'il faut avoir dans ce domaine une réflexion sur la manière dont le fait d'avoir des médiateurs peut influencer les rôles des participants dans les interactions. Je pense notamment aux questions de relations de pouvoir et de savoir. Je vais vous en donner un exemple dans les interactions hospitalières. Lorsqu'un médecin fait une consultation, c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui mène l'interaction. Si l'on met un médiateur dans cette situation-là, le médiateur est détenteur d'un savoir que le médecin n'a plus. Et ça peut poser des problèmes, ça peut créer des tensions. Et ces questions-là, elles doivent être aussi évoquées dans les formations et elles doivent être évoquées si on met en place des médiateurs dans quelques domaines de la vie sociale. Sur la question de l'enseignement des langues étrangères, il y a des choses qui se font aussi dans ce domaine, mais on pourrait envisager d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur l'enseignement des langues étrangères qui soit organisée en fonction des langues étrangères qui soit organisée en fonction des contextes et des enjeux territoriaux, pas uniquement en se basant sur la valeur marchande internationale de certaines langues. Peut-être une carte des langues qui tiennent plus compte de l'environnement géographique plus ou moins proche, des enjeux économiques propres au territoire, des relations que les collectivités entretiennent de manière privilégiée avec certains pays de la zone. Et enfin, je conclurai là-dessus, à l'école, sur des approches qui me semblent vraiment intéressantes à développer et qui ont été évoquées encore une fois dans ces états généraux, comme les approches plurielles avec l'éveil aux langues et au langage, l'intercompréhension entre langues voisines. D'abord, tout simplement pour que les élèves se sentent mieux dans leur identité plurilingue parce que c'est un premier pas vers le vivre ensemble. Et je vais en donner deux exemples, deux petits exemples avec les films. Elle parle d'où l'homme? Qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle l'espagnol. Elle parle l'espagnol. Chut! Et le brésilien? D'accord. Ça va? Ça va, ma femme. Parfois, chez moi, je parle hollandais. Où les parents? L'hollandais. Parfois, je parle hollandais, le coulis, chez moi. Le coulis, qu'est-ce que c'est? Le coulis, quelle amie? Et si je n'entends pas chez moi, c'est ça, oui. C'est maintenant qui parle. Et moi, je parle hollandais. Le créole. Le créole. Brésilien. Le brésilien? Avec qui? Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère. Avec toute donc, on voit que dans ce premier film, ce sont uniquement les langues de la maison qui sont évoquées. Mais dans le film suivant, vous allez voir que les enfants peuvent aussi aller un peu plus loin et parler de leur plurilinguisme. En général, il y a la manière dont ils ont appris les langues et comment le plurilinguisme devient une ressource qu'on peut présenter comme quelque chose de positif, même à l'école, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quelles langues tu parles? Moi, je parle le portugais, le français et le créole. Et toi? Moi, je parle l'espagnol un petit peu, le créole et le portugais et un petit peu l'espagnol. Je parle le portugais au palais. Et quel langue tu parles chez toi? Et bien, comment tu as appris à parler? Et bien, moi, j'ai appris à parler. Je suis née ici. Et bien, j'ai appris l'espagnol d'entendre parler avec ma mère et mon père. Et je parle le portugais parce qu'il y a des amis à moi. Et je parle le Paris parce que comme j'ai un petit peu des familles qui sont venues au Paris. Et toi, comment tu parles? Et toi, comment tu as appris à parler le portugais? J'ai appris parce que quand j'étais petite, maman parlait avec ma portugais. Et après, comme ça, j'ai appris à parler le portugais. Et comment tu as appris à parler le français? Le français, j'ai appris à parler avec Madame Madonna et à l'école. Et bien, merci. Au revoir. Voilà. Donc, vous avez découvert une nouvelle variété qui s'appelle le Paris parce qu'elle a de la famille qui est née à Paris. Donc, elle parle le Paris. Voilà. Si vous n'aviez pas bien entendu. Voilà. Donc, j'aurais pu conclure là-dessus. Mais ça, c'était juste pour montrer une idée, avoir un aperçu de ce qu'on faisait en éveil aux langues et au langage. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a plein d'expériences qui ont été menées dans plein d'endroits là-dessus. Mais on travaille aussi en éveil en langue et au langage pour apprendre à apprendre les langues, pour mieux vivre ensemble. Et ça, c'est important. Et enfin, je conclurai sur la question de la didactisation des alternances qui est un domaine sur lequel on a aujourd'hui pas mal de descriptions. On sait qu'il y a beaucoup d'alternances de langues au quotidien dans les classes. Il faudrait peut-être passer le cap et didactiser l'alternance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, si... Enfin, pas si. D'ailleurs, nous allons démarrer une discussion à partir des propositions de Sophie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou des choses qui ont fait écho à des propos qui ont été tenus en atelier et sur lesquelles vous aimeriez revenir maintenant ? Je peux dire quand même que ce ne sont pas vraiment des propositions. Ce sont juste des pistes. On peut peut-être revenir sur les pistes que tu montrais pour quelqu'un qui est en train de faire écho. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est... Bon, c'est un petit peu dommage qu'on parle du plurilinguisme, excusez-moi, du multilinguisme, mais on n'entend que du français. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème du français avec les autres langues ? Bon, vous l'avez évoqué. Et pourtant, toutes les tendances confondues, recherches, ceci et cela, et pourtant, on est toujours dans cette même démarche. Moi, j'aimerais qu'après cette grande messe qui est très jolie, pas de problème, ça va aboutir à quoi exactement ? Est-ce que c'est une grande messe comme d'habitude, ou est-ce que ça va aboutir à quelque chose ? Parce qu'on est habitué, dans les Outre-mer, les belles paroles, les belles écrits. Bon, c'est bon, là. Sérieusement, on veut quelque chose de sérieux. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, je sais que certaines personnes vont être frustrées, mais si on parle du multilinguisme, il faut que de l'autre côté, les administrations, ils se mettent au pas des locaux, comme ils aiment bien dire. Mais s'ils se mettent pas au pas, on n'est plus dans le multilinguisme, même dans le linguisme comme on veut. Je connais pas les termes en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas que ça s'adressait à moi. Alors oui. C'est difficile d'être sur la strade. Je vais passer le micro à Xavier Nord, et puis il y avait une autre question de monsieur là-haut. Je reviendrai vous donner le micro après la réponse de Xavier Nord. Alors je voudrais répondre à cette interpellation qui me paraît très très légitime, en effet. Pourquoi une rencontre sur le multilinguisme où on entend que parler français ? J'espère d'ailleurs qu'on entendra pas seulement parler français, puisque tout à l'heure, lors de la cérémonie de clôture, nous aurons la chance d'entendre plusieurs langues. Mais je crois qu'il faut assumer aussi une situation qui est la nôtre, c'est que le français est la langue commune des territoires ultramarins, comme elle est la langue de la République. C'est notre langue partagée. Et je crois que c'est aussi un message très fort que nous faisons passer en choisissant pour nous exprimer une langue commune. J'ajoute qu'il y aurait, et chacun le comprend aisément, une petite impossibilité pratique à permettre à 50 langues, car ce n'est pas moins de 50 langues qui sont parlées en Outre-mer, de s'exprimer dans cette salle. Car si l'on devait mettre en place des dispositifs d'interprétation simultanée, ça n'est pas un seul amphithéâtre qu'il faudrait, c'est au moins deux ou trois, 50 fois 50 au minimum, n'est-ce pas, pour permettre à toutes les langues d'être traduites dans toutes les langues. On voit la difficulté, c'est d'ailleurs la difficulté essentielle d'un monde polyphonique, d'un monde plurilingue. Il y a des circonstances où il faut choisir une langue commune, et nous l'assumons entièrement. Alors, quant à la seconde question que vous avez évoquée, est-ce que c'est un colloque parmi d'autres ? Est-ce que c'est une énième rencontre sur le multilinguisme, parce que des colloques sur le multilinguisme, il y en a partout sur la planète ? Eh bien, nous avons la présomption, peut-être le folle espoir, en tout cas l'ambition, qui n'en soit pas ainsi, et que cette rencontre débouche sur des recommandations adressées au pouvoir public, adressées aussi à la société civile, aux citoyens. Certaines de ces propositions, on va le constater tout à l'heure, sont très concrètes, et il nous reviendra de veiller à leur réalisation. de ces propositions ? Alors, monsieur là où vous voulez poser une question, je vous laisse, c'est monsieur qui est tout là-haut. Merci. 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 Bonsoir. L'un de moi de faire une prestation artistique. La première équipe de la première soirée à l'ouverture a fait ce qu'il y a de mieux. Je m'exprime ici. Je prends la parole en tant que je suis Séphian Dehi, président du Conseil des Populations Amérindiennes et Bouchinengue, qui est une instance consultative, mais bien inscrite dans les règles de la République. Voilà. Le constat que je fais, c'est que pourquoi ce rendez-vous aujourd'hui avec vous qui venez de tout le déshorizon des Outre-mer ? Eh bien, ça a été le souhait du gouvernement, mais à la demande, suite aux états généraux, des Guyanais, qui ont fait une revendication bien précise, leur concernant qu'il y ait la prise en compte des langues locales et des spécificités de leurs conditions de langue, des minorités et pas minorités, dans le système étatique gouvernemental de la République et de l'administration. On est bien d'accord ? Sinon, pourquoi le Kanak sort de la Kanaki, prend l'avion, fait 30 heures de vol pour venir ici, en Guyane ? Si le discours qu'il peut avoir ici est le même qu'il peut avoir à la Kanaki ? Qu'est-ce qui explique ça ? Eh bien, c'est notre diversité, notre diversité, le fait qu'on puisse prendre des positions qui, au-delà de l'espace et du temps, et pouvoir les déterminer ensemble et se réunir ici, en Guyane, parce que le rendez-vous, cette fois-ci, a été donné en Guyane, et construire, aider la République à construire une nouvelle société française qui n'est pas celle de l'autre, mais d'une autre, ensemble. Donc, concernant l'organisation, le collègue Dengu a commencé en nous disant qu'il ne comprend pas comment l'organisation est faite de manière monolingue, mais c'est normal, c'est parce que notre esprit a été habitué au monolinguisme. Donc, ce n'est pas la peine de venir me dire qu'on pouvait s'arranger autrement ou que tout va bien. Non ! Parce que, justement, cette situation-là, c'est la résonance de ce qui se fait à tous les niveaux de la stratification administrative de la République française. Est-ce que c'est clair ? Et nous, petits gens au village, que je représente, eh bien, en ont pâti. Parce que ça fait un discours unique, à sens unique, et un discours biaisé, et toutes les dimensions linguistiques que l'on peut avoir et pouvoir s'exprimer en fonction de notre quotidien, pour décrire notre quotidien, on ne peut pas le retrouver entre les deux pages d'une loi de la République. Donc, voilà notre situation. Je pense qu'il est important, parce qu'on attend tous le discours et les annonces de M. Mitterrand, notre ministre, à tous, ministre de la République, je pense qu'il est important que chacun dans son terroir puisse valoriser ses langues, valoriser ses positions, continuer chacun dans sa famille à parler toutes ses langues, et c'est seulement comme ça qu'on va s'en sortir. Il est important, pour nous, Guanais, en tout cas, que les revendications, ce n'étaient pas des revendications, c'étaient des propositions, des demandes, que nous avons faites pendant les états généraux soient respectées, notamment la mise en place d'une structure permettant la prise en compte du multilinguisme en Guyane. Alors, pourquoi pas piloter en Guyane ? Pourquoi pas matérialiser en Guyane ce pôle d'excellence linguistique qu'on a demandé ? On ne l'a pas demandé avec des lettres mortes. On l'a demandé, il faut que ça soit ici. Il faut qu'on l'ait. Comme on a cette université qui est en train de se mettre en place, on a d'autres besoins, et ce sont les Français de Guyane, comme d'Outre-mer, qui ont besoin d'éléments, d'outils, de choses ici concrètes en Guyane. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans un premier mot, et arrêtons d'être dans des états généraux où tout est correct. Rien n'est correct, justement. C'est pour ça qu'on se réunit. C'est pour ça qu'on passe autant d'heures dans l'avion. Parce que sinon, vous restez chez vous, chacun, dans son île, et puis tout va bien. Mais si on est là, c'est parce que les choses ne vont pas bien. Il faut savoir le dire, chacun dans sa langue. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, et j'espère qu'il y aura des gens qui vont pouvoir écrire ça correctement et rapporter ça à tous les niveaux de nos administrations. Merci. Applaudissements 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 Oui, monsieur. Pardon ? Applaudissements Je pense que je me retrouve un peu dans ce qu'il y a pas de question, mais moi, c'est un débat dans la salle. En débat ensemble, il y a ce face à face, mais c'est un peu... Nous faisons un cercle face à face. Voilà, la torture est terminée pour toi, Sophie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je remercie Sophie de la présentation. Oui, moi je suis le premier vice-président du conseil consultatif des populaires saméraniens et bouchénégués, donc c'est le président qui vient de parler. Moi je voudrais compléter ce qu'il a dit. Vous dire donc, dans ces états généraux, nous voudrions que la France lève ses réserves sur la convention sur les droits de l'enfant et sur l'article qui précise que les langues autochtones, la langue des enfants autochtones ne sont pas prises en compte. Donc il faudrait donc rectifier cette position de la France vis-à-vis de cette convention et que la France applique la totalité des articles de cette convention. La deuxième convention que d'autres pays européens ont ratifié, comme l'Espagne, la Hollande et autres, c'est la convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui est sur la table de l'Union européenne. Il n'est pas normal que les pays membres de l'Union européenne, qui veulent être les leaderships en matière des droits de l'homme, et que certains pays comme la France ne ratifient pas ces conventions. Il est souhaitable que la France ratifie cette convention et que ce soit applicable en Outre-mer, là où il y a des peuples autochtones. Et là, on aurait un cadre juridique et on pourrait avoir donc un cadre légal pour travailler sérieusement sur ces questions-là. Le troisième élément, c'est la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies qui a été ratifiée par la France. Il faudrait qu'on puisse sérieusement voir comment on applique les articles consacrés à l'éducation, à l'identité et aux institutions scolaires qui sont contenues dans cette déclaration. Et que nous allons donc vers un enseignement, vers une éducation, vers la paix et non pas vers un enseignement, une éducation, vers les conflits. C'est ce que nous souhaitons en Guyane, que nos enfants apprennent à avoir une éducation pour qu'on vive dans la paix. Donc nous sommes aujourd'hui dans un pays où tout semble être en harmonie, mais à tout moment tout peut déraper. Et que ces questions justement de discrimination, ces questions donc de non prise en compte de notre identité, de nos langues, sont un problème et que ça peut exploser. Et nous ne voulons pas arriver à cette limite là. Je crois qu'il est encore temps qu'on puisse s'asseoir et dialoguer sérieusement pour mettre en place les moyens et les profils des institutions que nous souhaitons ici. Voilà ce que je voulais dire. D'autre part, nous, nos langues, les wayana, teko, l'okono et les six langues autochtones ici en Guyane font partie des 390 autres langues menacées de disparition dans les 50 ans à venir et qui sont basées en Amazonie. Donc là, je crois qu'il y a effectivement un volet des Outre-mer, mais il y a aussi un volet amazonien qu'il faut ouvrir. Et en ce sens aussi que nous prenons l'initiative de l'année prochaine avec l'UNICEF d'organiser avec nos organisations amazoniennes un séminaire important international et que nous souhaitons que la direction des langues françaises soit aussi une des partenaires si elle veut continuer à travailler sérieusement dans cette orientation. Merci. Je vous propose qu'on prenne encore deux interventions et puis qu'ensuite on passe à la... qu'on donne la parole à Xavier Nort et au modérateur pour pouvoir continuer la discussion sur la base de ce qui s'est dit dans les ateliers. Vous avez le micro là, monsieur, à côté. Moi, je ne fais pas de guerre, on est en société et comme dit le collègue Jocelyn, il ne faut pas que lorsque les autochtones, c'est-à-dire les pays, les personnes qui viennent de l'Outre-mer, ils disent quelque chose, on passe un petit peu le cap. Il faut que ça soit dans le texte, c'est-à-dire ce que vous allez rédiger, ce que Séphiane a dit, il faut qu'il soit là-dedans. Ce que j'ai dit aussi, il faut qu'il soit là-dedans et ce que, comment il s'appelle, Jocelyn a dit, il faut que ça soit là-dedans parce qu'on connaît bien comment ça se passe. C'est-à-dire que le français, il faut savoir bien le lire et il faut le mettre parce qu'on a eu tellement, on nous a tellement couillonné avec ces genres de choses-là. Voilà, sérieusement, je veux que ce soit quelque chose en paix, pas en conflit, comme a dit le camarade. C'est ce que je voulais dire. Je pense que Xavier Nord vous l'aurait dit tout à l'heure, mais les séances plénières sont filmées, comme vous voyez, enregistrées, ce qui nous permettra de rédiger des actes les plus exhaustifs possibles. Et à l'issue des états généraux, nous collecterons l'ensemble des notes, des préparations d'ateliers, des rapporteurs et des modérateurs afin de rédiger les actes les plus exhaustifs possibles. Voilà. Comme je le suis toujours. Monsieur Nord, je voudrais vous rappeler ce que nous vous avions déjà dit quand vous êtes passés à la réunion. Actuellement, nous, après avoir eu un programme académique sur lequel nous avons travaillé pendant un an et demi, deux ans, deux ans. Nous l'avons utilisé même pas deux ans, je crois. Et c'était un outil produit localement. Et voilà que peu de temps après, on nous a proposé d'adosser notre enseignement au cadre européen des langues. Vraiment, je crois que c'est un cadre qui ne nous convient pas. Il me semble qu'il est... C'est un cadre qui est prévu pour l'enseignement des langues étrangères à la réunion, en tout cas, pour beaucoup de réunionnais. C'est une langue maternelle. Et je voudrais que vous nous entendiez concernant ce cadre. Je crois qu'il n'est pas fait pour nous. Donc, merci d'entendre à nouveau. Je me permets de répondre à cette remarque. J'en avais pris bonne note en passant à la réunion et je vous promets d'intervenir sur ce point. J'en ai tout à fait conscience. Un cadre européen de référence pour les langues, comment voudrait-on qu'il s'adapte à l'ensemble des situations linguistiques sur la planète et notamment à celles que vous évoquez ? Le créole n'est pas une langue étrangère. Enfin, c'est une langue de France. Le créole réunionnais, c'est une langue de France. Moi-même, je suis délégué général à la langue française et aux langues de France. Ce n'est pas un 20 mots, c'est au cœur de ma mission. Donc, je me sens un devoir d'intervenir auprès des autorités compétentes, au ministère de l'Éducation nationale, pour favoriser, susciter les évolutions nécessaires de ce cadre, afin de faire en sorte que le créole ne soit pas enseigné comme une langue étrangère. Ça n'en est pas une, je le confirme de la manière la plus nette. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur les programmes. Donc, avec les programmes nationaux, on nous a demandé de faire un programme de créole où on avait quatre cases, où on devait développer en fait les thèmes selon les pays, les zones créolophones. Mais ce serait intéressant aussi qu'on nous entende enfin et qu'on note que ce n'est pas le créole, c'est les créoles et que ce sont des langues qui sont des langues à part entière et chaque créole est une langue. Donc, en ce moment, on a l'impression qu'au niveau de l'État, on considère le créole comme un ensemble. Et donc, du coup, quand on se retrouve dans une salle avec les différentes zones, justement, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout sur le même, dans la même langue ni dans la même culture. Donc, ce serait quand même intéressant de le noter et de prendre ça en compte pour les programmes. Je crois que ceci a été dit très nettement lors d'une séance de restitution ou peut-être dans un atelier. Et on en a pris bonne note, évidemment. Les créoles parlées à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, ce sont des créoles différents. Ce sont des langues à part entière. Ce ne sont pas différentes formes d'un même créole. Ce sont des langues à part entière. C'est parfaitement clair. C'est parfait.